Moi j'te fais une suggestion hein, si c'est rapimenté pour plus jamais qu'elle déclarait avec ça, on prend le poton à côté de l'arbre. C'est fabriqué avec ça. C'est le chien du mot maintenant. C'est le chien du mot maintenant. C'est le chien du mot maintenant. Rachida m'a donné une solution à la déco. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il est enregistré. Regardez ce qu'il est écrit. Ah ben il est enregistré. C'est pas moi, il y a un espèce d'utilisateur qui a... Regardez, pour numéro 1 là, je vais vous dire numéro 1, numéro 2. La majorité d'un coup d'un coup ont très très bien fait. Ça je ne pense pas avoir besoin de quoi que ce soit. Par contre, les trois derniers points là-dessus, c'est là qu'il y a des problèmes. OK? Profil, répertoire de base, deuxième administrateur. Ce que je trouve de fou, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas laissé à faire le deuxième administrateur. C'est juste un copier, oui. Copier, déplacer. C'est juste copier et déplacer. Les gens ont oublié de faire ça. Ou... J'ai eu une personne qui a essayé de m'avoir. Qui a créé le nom. Il est ajouté dans deux groupes seulement. Il ne connait pas tous les groupes. Il l'a mis dans deux groupes. Administrateur et user. Allo? C'est comme si j'allais juste voir le nom. Je leur ai dit, oui, oui, il l'a fait. Il l'a fait. Mais non, je vais vérifier toujours si il est dans les bons groupes. En plus, votre examen... Je suis en train de retravailler mon script pour avoir toutes les preuves. J'ai oublié mon contact. J'ai dit ça, je ne me passe pas. C'est pour rien. Bon. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais répéter que les trois éléments où vous avez eu la difficulté. Toutes les autres que les gens ont été capables de faire. À moins quelqu'un me dit, j'aimerais que tu fasses celui-ci ou j'aimerais que tu fasses celui-là. À ce numéro-là, je répète que cet élément-là, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? AGD, LP, c'était merveilleux. En majorité d'entre vous, ils ont très très bien fait. Une chose, par exemple, que je tiens à vous dire, c'est que... Quand vous lisez votre... C'est ça que je vous donne comme conseil. Écoutez-moi très bien, OK? Parce que c'est un avantage pour vous qui êtes là. Lisez votre examen au complet avant de le commencer. Vous avez remarqué que dans celui-là, il y a un certain moment où ça dit quelque chose que pour les secrétaires. Ça veut automatiquement dire que les secrétaires devraient être dans une unité d'organisation à eux. Et à partir de là, on va leur créer une stratégie à eux. Et là, on va faire ce qui est demandé que pour eux. Mais si au début, vous n'aviez pas fait des unités d'organisation, vous en avez fait seulement une seule, Mais arrivé à cette question-là, ça vous oblige à retourner. Puis après, vos unités, c'est juste déplacer. Vous ne répétez rien que vous avez déjà fait. Vous déplacer vos utilisateurs dans des bonnes unités. Vous pouvez arrêter les pierres. Attendez. Ça, il faudrait qu'ils écrivent, OK? DL veut dire... Domen... Le local. Le local, c'est même en anglais. N'est-ce pas? Donc... G veut dire... Global. 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 C'est pour ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vous jure, il faut que je répète ça parce que je ne comprends rien. On a pris ces deux-là, on a fait... DL... Excusez-moi, je ne sais pas si je peux m'expliquer. La semaine n'est pas encore prouffée, là. Et ici, j'ai... Andescope. C'est juste à cause de ça. Il y a des gens qui se cassent la tête avec G et L. Ça me fait tellement mal lire ça, là. C'est comme si je disais... Global. Local. Local. Ça n'existe pas! Là, je peux exprès de crier. Ça n'existe pas. Arrêtez de me faire des gènes. Ça n'existe pas! Bon, les gens vont dire, nous, c'est tout le nom de Fabio. On a des idées de même. Pourquoi vous mettez le L? Il vient d'où, l'est? Il représente quoi? Global. Global. Global, GL, mais tant qu'à être. Le domaine local, c'est quoi? Dolo? Allo? Ou bien Dolo? C'est juste ça. Ça, c'est juste personnel, ça m'invité, c'est tout. Bon, voilà. Combien? J'ai un élève en groupe. Il n'est pas dans mon groupe. Il est venu en récupération, en système délissant, en gestion d'accès. Et leur prof l'a appris à faire des GL. Oui, à la fois, c'est que c'est ça. C'est assez. C'est quoi, c'est une colonie, là, de faire des GL. Bon. Vous me voyez, n'est-ce pas? Oui. Après, on voyait mon ex-posco. Oui. Bon. Les trois éléments auxquels vous avez de la difficulté. Premier, il doit y avoir un lecteur réseau connecté à leur répertoire de base. OK? Ce qui dit qu'il fallait faire un répertoire de base. Et c'est écrit que le répertoire de base est sur le second serveur. Donc, vous n'êtes pas supposé faire un répertoire de base sur le premier. Il fallait absolument. En passant, dans le quiz, il y a certaines personnes qui l'ont fait sur le premier, puis j'ai accepté. Moi, ce n'est pas accepté, j'ai peut-être le premier. Je vais répéter en français. Je vais répéter en français. Il y a certaines personnes que j'ai accepté. J'ai pas dit tout le monde. Certaines. Mais ça, non. Ça dérange aujourd'hui une chose. Je vais t'expliquer d'une chose. Si quelqu'un m'a fait majorité de son examen parfaitement, c'est juste ce petit point-là qui a fait une gaffe, mais tout est très bien fait. C'est juste qu'il n'a pas fait au bon endroit. Je peux laisser passer pour que la personne ait ses 80 ou ses 85, ce que vous comprenez. Mais si dans le reste, il y a autant de gaffes, je ne donne pas de chance. Les gens qui ont de la difficulté, ça ne sert à rien de leur donner des points. Au contraire, je dois leur montrer qu'ils ont de la difficulté. Je fais exprès. C'est pas ça. Toi, tu n'avais pas fini. Pour ce que tu avais fait, je voulais que tu le fasses comme il faut. C'est juste ça. Moi, de base, quand j'ai fait mes tests, ils m'appellent juste pour un seul utilisateur, et ils ne m'appellent pas pour les autres. Mais j'ai eu des points. Parce que quand je suis parti, ça va bien. Ce que je suis là, tu ne me le dis pas. Ah oui, non, je le dis. Si je viens vérifier, je t'enverre des points. Non, tu ne me le dis pas, c'est juste là. Si tu vois ce que je voulais dire. OK. Je vais vous remontrer de base combien il faut. Je vous conseille de bien prendre sa note. Je vais y aller très doucement. Relax. Vous voyez, vous allez voir, en 3 heures, on va acquérir l'examen complet. Même en moins de 3 heures. Parce qu'il y a plein de choses que je vais sauter. De base. Premier élément, on n'a pas besoin d'un signe de dollars. Est-ce que je vous enlève des points si vous le mettez ? Non. Absolument pas. Si vous, ça vous tente de le cacher. Parce qu'une entreprise peut décider que son répertoire de base aussi est invisible. Ben, il n'y a pas de problème. Si vous, ça vous dérange de savoir dans lesquels le mettre dans lesquels pas le mettre. Mettez-le partout. Il n'y a pas besoin de vous casser la tête. Parce que vous comprenez. Même que, il est mieux caché que pas. C'est plus sécuritaire que ce soit caché. Et quand il l'est pas. Je ne peux pas vous arrêter de points de ce côté-là. Pas de problème. Autorisation. Si vous ne mettez pas d'admin, je vous enlève des points. Pas parce que ça ne peut pas fonctionner votre élément. Parce que, depuis le début de l'année, on s'est entendu qu'il faut toujours mettre l'admin là. Puisque l'admin, s'il y a un problème, il va régler la situation. Maintenant, est-ce qu'on a obligé de mettre admin du domaine ? La réponse est non. On peut mettre soit... Ça ne sera pas... Je m'excuse. Ça ne va pas être nécessairement admin du domaine. Vous aurez pu mettre aussi l'administrateur local de 2012. Ça veut dire que si je fais ceci et que je change d'emplacement. Je choisis 2012. Et là, je vais avancer, rechercher. J'ai le groupe administrateur ici. Est-ce que vous comprenez ? Le groupe administrateur qui est là, l'admin du domaine fait partie de ce groupe-là. Donc, quand je mets lui, l'admin du domaine a automatiquement les droits. Ce que vous comprenez, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, je peux mettre l'admin du domaine ou l'administrateur local du serveur dans lequel je suis. Il n'y a aucun problème. Si vous ne voulez pas vous compliquer l'admin, l'avantage d'admin du domaine, c'est que je n'ai pas besoin d'aller charger l'emplacement. Je tape juste admin ici. Ah oui, je suis dans 2012. Je vais juste chercher là, puis je vais voir mes admis. OK ? Et l'admin du domaine comme j'ai déjà choisi, il ne sera pas dans la liste. Parce qu'il est déjà choisi. Est-ce que ça va ? Vous le pénètre et il a guéri. Attends, est-ce que j'ai changé quelque chose ici ? Ah non, c'est pourquoi je ne le vois pas. Est-ce que je reviens dans la mûre et je tape admin ? Voilà. Là, il est là. Et ne faites pas comme certains, dire, Ah, je retiens qu'admin du domaine, c'est le dernier dans la liste. Il faut juste que je prenne le dernier dans la liste. Vous risquez d'avoir des surprises. Agrandissez la petite affaire comme moi j'ai fait. Choisissez admin du domaine. OK ? OK. Donc, tous les droits et le DL. Ici. Armand qui est vraiment une particularité incroyable. Il faut que je réponde à ta question. Moi quand même, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais c'est à l'écran de la même personne qui s'a pas demandé que le DL-12, on ne fait pas pareil. Ah oui, absolument. DL-12, comme je l'ai toujours répété, quelqu'un qui le fait, il démontre qu'il comprend encore plus. D'accord. Mais est-ce que je t'enlève du point parce que tu ne l'as pas fait ? Non. Ce n'est pas obligatoire d'aller tous. Mais s'il est là, si tu me l'appelles. Donc. Je mets le DL modifié. OK. Des admins. Tous. Ça là, le profil, c'est identique. Le partage que je fais là est identique pour le profil. Sans le but différent. On vient ici dans sécurité. Et on fera toujours la même chose. On enlève l'héritage. Et ici, on s'assure qu'on a ces trois entités-là. Que ce soit admin du domaine ou administrateur local, je viens de vous l'expliquer. Il n'y a aucune différence. Même si dans un, vous mettez admin du domaine. L'autre, vous mettez administrateur local. Ça ne change rien. Mais par contre, lui, il n'est pas nécessaire dans le répertoire de base. Mais il est nécessaire dans le profil. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, pour ne pas vous mélanger, laissez-le dans les deux. Ça va être simple. Est-ce que vous comprenez ? Il est obligatoire dans le bas et non dans le profil. C'est vrai, tu as raison chez lui. Wow, je ne l'appelais pas son vrai nom. Oh my God ! Ok. Donc, comme je disais, il est obligatoire dans deux bases et non dans le profil. Mais faites-le dans les deux. Comme ça, vous n'avez pas à vous mélanger. Ok ? Donc, on a compris celle-là. Lui, en passant, il doit juste être là. Ne vous en faites même pas des permissions que vous les donnez. Parce que ça ne sert à rien. Il va toujours revenir à zéro. Parce que c'est le système qui gère ses permissions. Dès que vous le mettez, vous ne touchez à rien d'autre. Il est là, c'est tout. Vous ne cassez même pas la tête. Ou s'il est déjà là, ne l'enlevez pas. Ne vous inquiétez même pas de quelles permissions il a. Parce qu'il a toujours des permissions spéciales. C'est le système qui gère ses permissions. Ne vous cassez pas la tête. Si je vous montrais, il faut aller cocher. Ça ne sert à rien. Ok ? Il doit juste être là. Par contre, lui, il faut absolument. C'est lui que vous devez retenir. L'EDN, voici les permissions qu'il faut mettre. Que ça soit dans la base, que ça soit dans le profil. C'est ça les permissions. Ça, je vous conseille. Si vous voulez, vous pouvez même prendre un print screen de ça et mettre ça sur votre feuille de notes. Ça va prendre l'espace. Mais au moins, le profil est de base, vous ne ferez pas de gaffe. Ici, vous êtes malin. Vous pouvez carrément faire ceci, là. Pour vous montrer c'est quoi les trois éléments que vous avez. Vous voyez, et les trois éléments, et les permissions. Vous comprenez ? Je vais juste faire un emplacement un peu mieux pour ceux qui veulent prendre une petite photo. Vous comprenez ? Avec cette photo-là, vous pouvez prendre une photo de ça, là, puis carrément mettre ça dans votre feuille de note, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quoi, c'est à faire comme ça ? Non, il n'y a pas de doigts. Est-ce que ça va pour cette partie-là ? Maintenant, les deux bases. ok ici maintenant quand j'ai vu je vais te lancer mon efface il est très sale mon efface ah non ils ont des nouveaux ah non c'est très sale donc maintenant contrairement au profil l'une de base on peut le mettre dans n'importe quelle script dans n'importe quelle stratégie ok stratégie je pense qu'il faut vraiment que je mange je crois que ah t'en fais pas 4 jours c'est ouf c'est tout préparé bon je m'excuse je continue de base on peut le mettre dans n'importe quelle script dans n'importe quelle maintenant attention on peut le mettre dans n'importe ce qu'il faut retenir dans les stratégies c'est que quand on travaille dans la partie ordinateur dans notre cas vu qu'on ne déplace pas les machines quand on travaille dans la partie ordinateur tout ce qui est parti ordinateur message de bienvenue mot de passe profil dix voix donc la stratégie dix voix elle va contenir les mots de passe elle va contenir le profil elle va contenir le message l'ouverture des sessions ce que vous comprenez ces trois éléments là sont dans notre cas obligatoires de se retrouver dans la stratégie dix voix à part ça là tout le reste tout le reste qu'on va faire et lui default n'oubliez pas hein ça touche la partie ordinateur tout le reste des stratégies qui vous seront demandées quelle que soit la stratégie n'importe quoi que je peux vous demander ça touchera toujours la partie utilisateur partie utilisateur de la stratégie ça c'est tout le reste tout le reste si on veut utiliser la partie ordinateur d'une stratégie il faut que le compte machine soit en dessous de l'unité d'organisation sur laquelle la stratégie est faite ça veut dire que si ça c'est mon domaine .lan et que j'ai ici un département et que j'ai ici un deuxième département tu comprends mon compte machine normalement il se trouve dans computers mais si je veux utiliser la partie ordinateur de ici par exemple ma stratégie est ici mais mon ordinateur doit être ici tu comprends mon compte ordinateur doit être ici je vais te montrer ici là avec des images tu vas voir peut-être mieux avec des images mais ça vous l'avez déjà compris c'est pas compliqué la vie vous voyez ici ça c'est comme de vos deux machines qu'on a installé je vais toucher mes clients mon compte machine est ici donc la seule stratégie qui touche c'est celle qui va être directement ici ok et là si je veux que ça fonctionne dans quiz il faut que je prenne mon compte ordinateur qui est ici que je fasse déplacer et que je le mette dans quiz et que je fasse ok là maintenant il est dans quiz comme les utilisateurs là maintenant je peux utiliser ma stratégie ordinateur autant dans d'un quiz autant ordinateur utilisateur ça va fonctionner mais ici voilà dans le bureau d'ici on a pas besoin de faire mais je vous ai toujours dit ici on ne peut pas se permettre de faire ça on ne peut pas se permettre de faire ça parce qu'on a toujours plus qu'un département on ne peut pas s'amuser à déplacer l'ordinateur faire des mises à jour attendre que celui de ces départements là se connectent après retourner déplacer l'ordinateur sur la version vous comprenez donc on le laisse sur place les trois éléments qui touchent pardon la partie ordinateur on le fait dans 10 volts donc les trois éléments on le fait dans 10 volts donc ici les trois éléments qui touchent la partie ordinateur on les fait là et toutes les autres on s'amuse à les faire dans les stratégies demandées une chose s'il vous plait faites très attention quand je demande une stratégie qui s'appelle général avec un G majuscule écrivez général avec un G majuscule si je demande une stratégie qui s'appelle IMP et que le IMP est en majuscule écrivez IMP en majuscule la seule raison que je vous dis ça c'est que mon script il va chercher des éléments exactement comment ils sont créés et ça c'est pour vous et c'est pas pour moi c'est une preuve que je vais avoir même si les ordinateurs sont fait passer c'est une preuve que vous aussi vous demandez une récorrection de notes qui est votre droit à 100% la personne qui va corriger va voir toutes ces preuves là et il va dire oui regarde là c'est dans ta preuve il l'a fait qu'il a pas fait tu as corrigé mal mais oui il l'a fait est-ce que vous comprenez ? c'est une bonne chose est-ce que ça va tout le monde ? donc maintenant de base disons moi je vais faire en général de base ok je vais modifier là mon dossier est cléé je vais donner mes permissions il faut maintenant que j'aille chercher le dossier mon de base il est dans la partie utilisateur au même endroit qu'on fait le mappage lorsque je fasse lui en premier ou lui en premier ça change rien je vais commencer par lui bien que ça ne dérange pas par lequel je commence vas-y je t'écoute mais quand tu fais une base d'automarsie moi je ne sais pas si je fais le dossier aussi mais tu dois créer le dossier en premier on a fait le dossier en premier maintenant on va jouer à ça oui il faut faire ces deux là parce qu'il y a plusieurs manières de faire de base je vous en ai montré trois manières différentes mais si tu le crées à trois en fait il va au plus d'aller dans le dossier voilà si tu le crées manuellement il y a des gens qui l'ont fait pour chaque personne tu n'as pas besoin de venir dans le dossier tu as juste besoin d'aller dans ma page de l'écart vous avez trois manières je vous l'ai dit vous utilisez celle qui est mieux pour vous moi ça change absolument rien parce qu'il y a des gens qui m'ont fait ça ils sont venus ici dans l'utilisateur et l'ordinateur et ils sont allés ici et ils ont fait leur répertoire de base ici je vous ai montré aussi cette méthode là elle est un peu plus facile celle là elle crée automatiquement le répertoire de base c'est la méthode la première méthode que Microsoft avait c'est ça pour les deux éléments elle fonctionne vous avez les deux méthodes mais faire ça là dedans le problème c'est que tu dois répéter ça dans chaque utilisateur en entreprise c'est rare que les gens utilisent encore cette méthode parce qu'ils ont créé des utilisateurs c'est se donner la chance de faire des gaffes vous comprenez on ne peut pas avoir cette chance là on préfère faire un autre fois comme ça quand c'est bien fait c'est bien fait pour tout le monde les gens qu'on a créé aujourd'hui les gens qu'on va créer demain les gens qu'on va créer dans un endroit ici je fais ça ici à ça moi je sais que j'ai une personne il faut que je retourne dans son endroit et que je l'arrange plus de chances de perdre et plus de travail oui c'est quand on se dit ça c'est ça que ça peut être ah c'est pas je vous l'ai dit je vérifie c'est pas de problème par contre si c'est écrit clairement dans l'examen que ça doit être fait avec une stratégie comme faites pour répéteur de base utilisez la stratégie vous êtes obligés de passer par la stratégie sauf que la stratégie veut dire que le lecteur de base le mappage doit être fait dans la stratégie le lecteur de base ça ne dérange pas même profil stratégie automatiquement profil oublié d'utilisateur le lecteur de base tu peux le créer aller dans la stratégie parce que si tu le fais dans l'utilisateur tu ne peux pas le faire dans la stratégie mais si on te demande que ça doit être fait dans la stratégie tu oublies l'utilisateur dès qu'on te dit le lecteur est fait dans la stratégie oublie l'utilisateur et croyez-moi je ne vais jamais dans l'utilisateur vous comprenez dans un quiz comme ici j'aurais pu peut-être accepter sinon parce que là je n'ai pas dit faites-le dans une stratégie vous comprenez dans un quiz ça fait d'action donc je retourne dans mon général donc deux choses à faire dans le dossier ici je ne fais qu'un nouveau dossier je choisis créer je fais ça et n'oubliez pas il faut absolument aller dans l'onglet commun et cocher cet élément oui je sais qu'il faut le cocher si vous pouvez vous remontrer le chemin s'il vous plaît il est juste là le chemin il est encore vas-y lui si je ne le mets pas il se connait comme système et là qu'est-ce qu'il va faire il va pas rajouter l'utilisateur dedans on va voir le dossier créé avec le nom de l'utilisateur mais l'utilisateur n'aura pas accès au dossier est-ce que j'ai remarqué quand tu mappes un lecteur tu l'as à la table commune aussi oui mais t'es pas obligé à ma page t'es pas obligé parce que ton dossier tu me fais les droits manuellement c'est-à-dire les droits sur des appels tu comprends lui il fait que j'utilisais donc ça c'est pas obligé ça va? ça va? ok donc dans le dossier on le fait pas dans le mappage de l'exécuté en tant que du machin non tu fais pas dans le mappage c'est ça c'est comme dans le dossier oui c'est ici il est là tu viens de choisir non ah non ici on s'en fout ici la toute façon des fois tu vas voir lui qui est coché on s'en balance ça sert à rien qu'il soit coché ou pas ça change ok c'est que lui on s'en balance Mais ça c'est important, ça c'est très important. Parce qu'on les fait créer, et selon les permissions qu'on a donné sans ça, vous affairement ça. Si on coche dans le dossier et dans le mappage, est-ce que ça fait des erreurs ? Dans le mappage, tu peux avoir des erreurs. Ok. Oui. Ça veut dire, moi j'ai suivi les mêmes étapes, mais quand je suis connecté avec le client, il n'a pas voulu m'afficher la roche. Il y a une chose, par exemple, quand vous le faites de cette manière-là. Il y a un GPRD à faire dans votre client. Oh, dans le client. Oui, il faut faire un GPRD dans le serveur, il faut faire un GPRD dans le client. Si vous ne voulez pas, je vous donne un conseil. Fermez votre client. Votre client là, je vais vous dire un truc. Oubliez votre client. Ok. Faites vos deux serveurs. Faites tout ce qui vous est demandé dans vos deux serveurs. Toc, toc, toc de la zone. Fini à la fin, redémarrez. Vous éteignez vos deux serveurs, vous redémarrez le contrôleur de domaine. Une fois que vous rentrez dans le contrôleur de domaine, vous démarrez votre deuxième serveur. Puis là, ils se connectent, vous rentrez dans le deuxième serveur. Là, allez ouvrir les clients, puis commencez à tester. Puis, parce qu'il y a des choses qui ne se met pas à jouer tout de suite. Sinon, vous allez perdre votre temps après, vous avez perdu tout le temps. Puis là, une chose n'aura pas marché, même si elle était bien faite, puis qu'elle est supposée fonctionner dans 10 minutes, 15 minutes. Vous, vous allez paniquer, là, il ne marche pas, puis là, vous allez essayer de le régler pour perdre votre temps. Faites, 2016, même que si vous êtes capable, ben là, c'est des SSD, on s'en balance, là, on peut faire des machines ouvertes. Je vous aurais dit, si on était restés ici, je vous aurais dit, que d'ailleurs, faites que le 2016, ce qu'il y a à faire en 2016. Vous finissez, démarrer en 2012. Faites ce qu'il y a à faire en 2012, lié avec le 2007. Et après, vous éteignez tout, vous allez démarrer le contrôleur, vous allez démarrer le 2012. Et après, vous allez tester vos affaires dans le 2007. Vous pouvez faire 5 minutes avant l'examen. Avant la fin de l'examen, vous ouvrez votre 2007. Ne change rien. Tant qu'il est dans le domaine. Vous n'avez même pas besoin de tester si vos utilisateurs fonctionnent. Parce que moi, la première, ça ne sera pas mal. La première des choses que je fais, moi, c'est que je me connecte sur votre client avec un compte utilisateur. Si vos affaires sont bien faites, j'ai 4 numéros minimum de corriger juste avec le client. Il y a 4 numéros, 15, 10 points de complètement corriger juste avec le client. J'allume le client, là, juste à voir ce qu'il y a dans le client, je sais que vous avez bien fait votre travail. Est-ce que vous comprenez? Il dit, moi, c'est quand ça ne fonctionne pas dans le client. Là, je vais aller voir tous les détails dans le serveur. Si je vais dans ce client, je vous ai dit, faites un FTP pour quelqu'un. Je rentre dans son FTP, il dirige dans son FTP à lui. Puis j'essaie le nom de quelqu'un d'autre dans ce FTP-là. Ce n'est pas le même FTP. Vous avez très bien fait votre travail. Je n'ai même pas besoin d'aller vérifier. Ton MyAS est installé et continuerai là. Je viens d'avoir mon affaire. Je tape www.exemplemica.lang. Je tombe dans votre site web. Vous pensez que j'ai besoin d'aller vérifier votre DNS? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je peux régler le DNS, les applications, les quotas, les partages, le profil, le répertoire de base. Je vais faire 6 éléments juste en allumant votre client. Le profil est resté l'élément qui est supposé fonctionner à 100% tout le temps. De base peut faire une garde des voix parce que si le dossier, la première fois que le dossier s'écrit, le mappage ne va pas automatiquement le prendre. Dépendamment à quelle idée, ça s'est fait. Là, on est obligé de le faire. J'ai parlé de virage, ma passe va se faire. Dans le client. Le profil? Automatique, il fonctionne. Des fois, il y a des petits problèmes. Ça, on veut ou non, il n'y a aucun système d'exploitation qui est parfait. Des petits problèmes, on va en avoir. C'est comme je vous l'ai dit. Si tu sais que tu as tapé les choses comme il faut, là, on s'arrête, on s'arrête, on te dit ton affaire. Parce que moi, je vais venir de garder si tu as fait des affaires. Si Microsoft, quand tu as fait des affaires, je m'en fous de Microsoft. Est-ce que tu as tapé le travail comme il faut, oui? Moi, je dois les dérider des affaires. Est-ce qu'il a fait le partage ton niveau? Est-ce qu'il a mis les éléments comme il faut? Est-ce qu'il a mis les chemins au bon endroit? Oui, c'est fait. Et vous savez, ça va être fait sur des ordinateurs, que personne n'utilise, que je peux carrément même prendre l'ordi, l'amener chez moi, corriger chez moi. Et c'est des trucs que je peux corriger en une semaine, si je veux, tranquillement, même si ça me rend une heure par chaque utilisateur. Personne n'utilise ses ordinateurs. Et ils ne vont pas être utilisés dans le prochain mois avec eux. J'ai tout le temps pour vous corriger. C'est ça l'avantage de les faire dans les SSD, parce que les machines sont chez le technicien, personne ne touche à part moi. Jusqu'à présent, depuis qu'on a acheté ces machines-là, même le technicien n'y a pas touché. C'est moi qui les ai ouverts, c'est moi qui ai installé le système dessus, c'est moi qui ai tout fait. Après, quand on l'a installé, j'ai installé avec, j'ai eu l'aide de l'aide technicien, de l'opérateur. Et ces machines-là, c'est que vous. Et quand on aura fini, là, ça va être à l'école. C'est bon ? Donc, ça va pour de base ? Première partie, on s'assure qu'on a choisi créer, qu'on a mis le bon chemin ici, n'oubliez jamais un. Ça, c'est l'adresse de l'ordinateur qui contient le partage. Si vous avez mis un signe de dollars, il faut qu'il y ait un signe de dollars ici. Dans le commun, on s'assure qu'on a coché ça. Après ça, on vient ici dans ma page, et on fait exactement la même chose. C'est vraiment la même fenêtre. À la seule différence, on touche à rien ici. Dans ma page, on touche à rien ici. Ici, on fait exactement la même chose. On écrit, n'allez pas cocher cette affaire-là ici. Ça, ça veut dire persistent IS. On ne veut pas de persistent IS. Choisissez la lettre. Pas besoin de toucher à rien d'autre. Regarde-moi, pas besoin de toucher quoi que ce soit. Tu sais, des fois, on va faire comme ça. J'enlève le pourcentage de l'un et il fonctionne. Tu m'arrêtes le ? Tu m'arrêtes à la base et il fonctionne. Il va aller sur base, il n'y aura pas son utilisateur. Il va s'arrêter à base. Mais voilà, il va s'arrêter. Ce n'est pas cher. Attends, 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 c'est pas ça qu'on a demandé. C'est pour le numéro 3. C'est comme si j'ai dit aux gens, tiens, tu entends à l'éternologie sur des bords. Bon, mais en lieu de le faire sur dépôt, on fait le sur base. On m'en s'en fout, monsieur. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'écrire, ils n'ont pas le droit de voir ce qu'il y a dans le dépôt. C'est à zéro, mon père. Est-ce que ça va ? Faut de base ? Je vais faire profil. C'est vraiment les deux choses que les gens ont échouées. D'abord, avant de faire profil, je vais faire quelque chose rapidement là, qui est tellement simple que je ne sais pas comment les gens ont fait pour ne pas l'avoir. Deuxième administrateur, c'est on va dans un user, bouton de droite, copier. Et là, on l'appelle admin2. admin2, 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 ce qu'on vous demande. Est-ce que vous comprenez ? Bouton de droite, copier. Oui, une fois copié, il va se retrouver ici, disons que je vais créer un. Il est foutu encore. Une fois que j'ai ça, j'ai choisi déplacer et je vais le mettre dans mon unité d'organisation. Non, ce n'était pas demandé par exemple. Je vous avais habitué à le faire, mais ce n'était pas demandé. Est-ce que vous sentez le point parce que vous n'avez pas déplacé ? Oui. Si j'aurais évité dans les petites organisations, si je crée un admin, mais j'ai déplacé de temps, c'est correct aussi. Mais non, ça marche pas parce que regarde. Pour que ça fonctionne, il faut que ton admin2 est attrayé. Sois partie de tous ces groupes-là. Ton admin2, comme dans l'organisation, j'ai créé un dossier pour l'avenir. Ah non, ça ce n'est pas un problème, ça ce n'est pas un problème. Tu as fait une idée d'organisation pour l'admin et tu l'as mis dedans, aucun problème. Ça c'est juste randonnée, c'est tout. Est-ce qu'au lieu de la déplacer, on peut juste faire couper ? Non, ça n'existe pas couper. Oui, j'ai fait ça pour mes utilisateurs pour les déplacer. Où est-ce qu'il est coupé ? Tu l'as coupé comme ça ? Et des tarifs d'avoir collé ? Je n'ai jamais utilisé ça. Je n'ai jamais utilisé ça. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a à venir d'avoir ? Elle a juste fait couper au lieu de faire déplacer. Contrôle X ? Je n'ai pas essayé de contrôler X. Le bouton doit venir, le bouton doit coller. Si tu es capable de couper, tu dois faire contrôler. Je n'ai jamais utilisé ça. Si vous voulez le faire comme ça, est-ce que ça fonctionne ? Faites-le. Mais si jamais ça vous donne des problèmes, c'est votre problème. Ça a marché. Ça a fait zéro. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais plus comment faire notre truc. Je fais ça. Est-ce que ça va ? Maintenant, on arrive aux parties propines. Même chose que de base. Là, vous remarquez que je prends tout mon temps avec vous ici, parce que c'est la dernière journée qu'on corrige là. J'y vais vraiment relâcher. Profile. Partage. Lui, là, demandez ou pas, signe de dollar. Vous ne mettez pas le signe de dollar, vous perdez tous vos points. S'il n'y a pas de dollar, c'est que le déo, on est. Autorisation. Les amines, le DL ou le DL douce, ce que vous voulez. Arrivez ici, c'est exactement la même chose que de base. Il n'y a aucune différence. Aucune. C'est pourquoi, si vous faites ça de cette manière-là, vous n'allez pas vous tromper, vous faites les deux exactement pareil. L'avantage de laisser l'admin ici, c'est qu'il va se retrouver dans tous les sous-dossiers. Puisque lui, si on va regarder ses permissions, c'est écrit ce dossier et les sous-dossiers. OK ? Sauf que le quiz, lui, le DL, c'est juste ce dossier seulement. Pareil pour le base, mais le dossier, c'est ce dossier. Pareil, pareil. Bon. Au fil, c'est lui qui est le plus simple. Une fois qu'on a créé, on vient dans la stratégie. Pourquoi je passe ma vie à externe ? On le fait toujours dans le 10V. Toujours. Toujours. Et lui, il y a quatre choses à faire. C'est quoi le chemin de temps ? Tu l'as écrit au moins sept fois ce chemin-là. Tu m'as posé cette question-là au moins dix fois. OK, attends de lui. Et tu l'as écrit au moins sept fois. Et tu l'as dans le PDF, tu l'as dans le vidéo, tu l'as dans tes notes. Mais il est là, regarde, il est là. Il est même dans le livre. Il est même si on reçoit le livre. Mais l'idée du livre, c'était pas qu'on étudie. Oui, c'était supposé arriver depuis lundi. Mais je crois que l'examen est fini, qu'est-ce qu'on fait ? Il fallait le demander. Non, mais vous l'avez dit de toute façon, c'est une référence. C'est pas nécessairement juste pour le cours. Pour le prochain cours. C'est une référence. Ceux qui ne veulent pas, je regarde, je donne ça aux autres personnes qui l'ont utilisé. C'est une référence, c'est tout. Vous l'avez dit de toute façon. Système, puis après ça c'est fini, après système c'est profil. Système profil. Maintenant. Les notes que tu vois, est-ce que tu les répliques tes notes ? Je n'aurai pas le choix de la garder. Non, parce que c'est fait là, tu ne peux pas la garder, tu as écrit récouper. J'essaye, mais je vais le faire avec. Ici, plusieurs éléments à faire. Premier élément. On active l'administrateur. Deuxième élément. On définit le chemin. C'est ici. En tout cas, c'est cette partie-là qui est la plus importante. Sans ça, votre profil ne se crée pas. Tous les autres, on améliore. Mais c'est lui qui fait que le profil fonctionne. Juste lui. En entreprise, il se peut que vous ayez affaire que lui, c'est tout. Que vous comprenez ? Très important. Une fois que ça s'est fait, les deux autres éléments pour rendre le profil obligatoire, c'est de ne pas ouvrir des sessions avec un profil temporaire et attendre le profil avant d'ouvrir la session. Oui. Ça, c'est bien beau. La personne est parfaitement créée dans le dossier. Mais les dossiers sont vides. Ils ne sont pas vides. Ils sont vides. J'aimerais ça être capable de voir ce qu'il y a là. Tu peux le voir. Parce que quand la personne se connecte, le dossier est vide. Mais dès qu'il se connecte, il se déconnecte pour la première fois. Parce que c'est normal. La première fois qu'il se connecte, le système va créer son compte localement. Et quand il va voir que tout ça est obligatoire, il va prendre tout ça. Il va aller le chipper dans le dossier profil qui est sur le serveur. Et après, il va toujours prendre ses niches sur le serveur. Mais la première fois qu'il se connecte, il va créer le dossier. Jusqu'à ce que la personne se déconnecte, le dossier va être vide. Mais dès que la personne va fermer la session, tout va se créer. Fait que tu te reconnectes, puis tu vas le voir. Et comme tu es admis, et qu'on a donné à admis le droit de n'importe où, l'admine peut aller derrière. Une autre question encore. Vas-y. Quand tu fais ajouter le groupe de sécurité, les autres systèmes n'ont pas, on les veut ou on les veut voir, c'est obligatoire ? Lui, il est obligatoire. Non. Ces quatre-là sont obligatoires. C'est ça que je dis, ces quatre-là ici, dans notre cas ici à l'école, dans le groupe de Guillaume d'empruntage de ressources, ils sont obligatoires. C'est-tu assez précis ? C'est quoi les quatre ? Ils sont devant toi-là. Je les ai mis ensemble, les quatre. Je les ai mis ensemble. Un print screen, ça va être plus facile pour toi. Un print screen, ça va être plus facile pour toi. Sinon, comme je l'ai dit, ils sont écrits tel quel dans le PDF. Quelqu'un ? Ils sont dans les vidéos à voir. Ah oui, ils sont dans les vidéos que je n'ai pas faites et que lui l'avait placées. Ça va bien. Dans les vidéos qu'il a faites pour vous, si vous voulez aller voir les vidéos, ils sont écrits dedans. Ça, c'était la partie numéro 1 et 2, les parties qui étaient les plus difficiles. Là où j'ai eu plein d'échecs. Maintenant, numéro 3. Numéro 3, on vous demande de faire un partage de fichiers. Et je n'ai jamais compris comment les gens font pour couler ce numéro-là. C'est bien comment c'est d'expliquer. Vous devez créer un répertoire de partage pour tous vos utilisateurs. On met le share. Donc, première des choses, je vais aller en phrase par phrase. Première des choses, c'est de venir ici, de créer un dossier share. Est-ce que tu avais une question? Non, c'est d'autres. Voilà. C'était share ici. Ok? Ça, c'est la première chose. Là, j'ai respecté le premier élément. Dans ce dossier, il doit y avoir des répertoires pour chaque utilisateur. Bon. Disons que moi, je vais créer Bob. Ok? On est en balance, obligé. On veut créer Marie. C'est bon? Oui. Là, je fais vraiment ligne après ligne. Là, on dit, sur le répertoire de partage, share. Aux utilisateurs doivent avoir la permission de voir le contenu. Donc, je viens sur share. Et là, je ne vais même pas encore dans le partage. Même pas encore. Je désactive. Je vire tout ce que je n'ai pas besoin. Je mets mon DL. Est-ce que j'ai un DL doucement? Oui. Quiz. Et ils ont seulement le droit de? Voir. Voir. Non. Affichage. Qu'est-ce que c'est ça? Voir le contenu. Affichage du contenu. Attends. Vous voulez que j'écrive, afficher le contenu? Non. Non. Oui. Exagérons pas. Quoi? On parle français. Qu'est-ce qu'on fait le français? Eh bien, vous n'êtes pas au bon endroit. Il faudra aller suivre un petit cours et puis revenir. Voilà. C'est comme si moi, j'allais dans une école où on parle l'arabe puis je mets même avec les profs parce qu'ils parlent l'arabe. Non. Moi, ils cherchent. Ils cherchent. Allo? Tu veux quoi? Et alors? T'es là. Ça change quoi? Ce gars-là, il est tout. C'est un homme. C'est une femme. C'est un argent. C'est un chinois. C'est... Il est une nationalité mondiale. C'est pourquoi c'est le président? Ils sont pas à ce genre. Ouais. C'est lourd. C'est lourd. On continue, messieurs, si on veut avoir le temps de finir. Ça va? Là, c'est vraiment à faire un numéro après l'autre. Sur le répertoire respectif, il doit avoir la permission de? Modifier. Là, je viens ici. Ça, cette partie-là est faite. Ils ont, chacun, le droit de modifier dans leur propre dossier. Alors, j'arrive là. Je viens tout le monde. L'admin a tous les droits. Bon. Chut. Messieurs. J'ai pas de bon. Bon. Alors, je vais mettre n'importe qui. On s'en trouve. Vous voyez ce que je vais dire? Bon. Je vais mettre... Ah. 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 Ils ont le droit de modifier. Mais vous comprenez. On va aller dans Marie. La même chose. On enlève la sécurité. On enlève l'héritage. On dit... Marie. J'espère que j'ai une Marie. Ouais. Maudisie. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Dernière ligne. Question. Oui. Si on reste DL, ça t'explique quelque chose? Ça dépend. C'est le prochain. C'est tout le prochain. Prochain élément. Si le prochain élément n'était pas là, le DL n'a rien à faire là-dedans. Donc, si tu laisses le DL là, t'as 0. Mais, comme la prochaine ligne demande quelque chose, qu'on a besoin du DL, oui. La dernière ligne dit, sous le répertoire des autres, ils ont le droit d'écrire seulement. Là, je suis obligé d'ajouter, ici, mon DL et de mettre seulement écriture. Vous comprenez? Et là, je retourne dans l'autre. Là, je l'ai fait comme ça. Si on avait lu la question depuis le départ, j'aurais pu déjà laisser le DL lui donner juste écriture à la place, ça aurait changé. Là, j'ai voulu aller un élément après l'autre, pour vous montrer que je n'arrive pas à comprendre comment les gens réussissent à faire des gaffes ici. Il vous suffit de lire les questions. Et là, ce n'est pas fini. Là, maintenant, on n'a pas encore partagé les documents. Et pourtant, la question numéro 3 dit, partage de fichiers et de répertoires. La première phrase dit, vous devez créer un répertoire de partage. Et si je ne partage pas ce dossier-là, ce n'est pas un répertoire de partage. Mais ce n'est pas fini. Un autre endroit qui nous aurait donné le clic pour dire, on doit partager le dossier. Utilisez une stratégie générale pour faire un lecteur logique H sur ce dossier. Est-ce qu'on peut faire un lecteur logique sur un dossier qui n'est pas partagé? Non! Donc, je partage mon dossier parce que je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Je partage mon dossier et comme d'habitude, on met les admins qui ont exactement toutes les permissions. et on ajoute le DL à qui on donne mon divin. Là, il nous reste juste à aller faire notre lecteur logique. N'est-ce pas? Vous, j'aurais commencé avec le partage du dossier. Oui, oui. Vous êtes habitués, c'est normal. Mais moi, je dis, comme je n'imaginais pas comment on fait des gars, je suis allé étape par étape. Donc, si on y va étape par étape, regardez ce que ça donne. Vous comprenez? Là, maintenant, je vais récréer mon lecteur. Je viens ici. J'ouvre ma stratégie. Et comme toutes les autres stratégies, c'est ailleurs. Je vais les faire là où on m'a demandé. Moi, je vais le faire en général. Je viens dans la partie utilisateur. Au même endroit que j'ai créé les deux bases tout à l'heure. J'ai fait mon lecteur. Là, ici, vous remarquez, je l'ai fait sur le serveur principal. Mais ici, il n'est pas sur le serveur principal. Vous comprenez? Un espèce de perdu. Il faut que tu le mettes sur le 1. Oui, c'est ça. Il faut que je le mette sur le 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le refaire carrément. C'est le bouton de droite nouveau. Lecteur mapé. Je l'ai choisi créé. Je mets le chemin. Il est que sur le 1. Parce que tout le monde a le droit d'écrire. Parce que les gens ont le droit d'écrire dans les sous-dossiers. Donc, tu ne peux pas. Comment il peut aller voir le dossier de l'autre s'il ne le voit pas? Ok. Lui, parce que les gens ont le droit d'écrire dans les dossiers des autres. Il faut qu'ils voient les dossiers des autres. Donc, lui, il s'arrête à chair. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. C'est pas une intuition. Par vos connaissances, vous devez déduire ce genre de choses. Ok. Ces trucs-là, je vous ai dit, il y en a toujours un dans les exemples. Il y a toujours une question que ça demande votre compréhension. Et là, je fais OK. Voilà. Numéro 3 qui était 10 points sur les 40 points. Allez, tout seul, il était 8 points. Le prochain, installer une imprimante. Ah, mon Dieu. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de difficile. OK. Je vais le faire. Je ne parle pas. Je dis moi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Pourquoi vous ne dites pas les points à chair ? À chaque numéro ? Parce qu'à l'examen, ça ne sera pas comme ça non plus. Dans l'examen, tu dois avoir... Ici, oui, le partage, c'est 10 points. Ici, c'est 10 points. Dans l'examen, le partage, c'est soit 10, soit 15. Non, le partage, c'est 15 points minimum. Parce que les partages... Il n'y en a pas un seul partage en passant. Dans la partie partage, j'avais peut-être 3, 4 affaires à faire. Puis ils valent 15 points. Et c'est soit 0, soit 15. Il n'y a pas, comme je fais dans un quiz là, un demi-point par-ci. Regarde, je vais être gentil avec vous. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne vous montre pas les amis. Vous n'en faites pas super crédible. C'est peut-être fou, mais pas malade mental. Comme s'il y a une différence. Alors, oui, il y a une différence. Mais, pourquoi ? Ici, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas là. C'est là. C'est là. C'est pas l'examen. Vous avez un 10 points. Vous avez un 15 points. Vous avez un 15 points. Vous avez un 15 points. Vous avez combien de 15 points ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 points. Et un 10 points. Regardez ici. Tolérance. Un autre élément. Tolérance ici. Et dans les 3 premiers. Aucune tolérance. C'est tout ce que tu vois. Il faut payer pour voir plus. Non, ça ne fait pas. Il a enregistré. Vous n'avez qu'à regarder. C'est surtout pas l'examen qui nous ont montré. C'est pas l'examen. C'est pas l'examen. Non, ça s'appelle. C'est pas l'examen. Fiche de sanction. Je ne peux pas le remonter. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Vous m'avez pas l'examen. Non, non. C'est pas l'examen. C'est juste comment... Non, ça nous dit comment poser les questions. Sur quoi on pose des questions, mais ça vous donne pas les questions, ça vous donne pas comment faire, ça vous donne pas les réponses. ça c'est la notation je peux vous donner même une semaine à l'examen c'est à faire l'âge à l'âge ouais mais c'est ça c'est ça je vous dis c'est pas un problème on continue oui une sanction à l'examen je vous ai dit vous pouvez le faire je voulais même pas c'est un sommaire c'est le fait de la prime à l'examen c'est que vous tranquillisez l'esprit pour montrer que ça fonctionne tu ne veux pas être tranquille de ce que tu veux l'examen t'appartient jusqu'à ce que je le prenne ok on continue maintenant ici je vais aller il est pas là je vais créer ajouter une imprimante imprimante et la classe on n'avait pas à retenir l'adresse ip par coeur parce que l'adresse ip va vous être donné je s'enlève 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 il y a un prix ou il y a un peu ou deux et ici là je mets toutes les détections toutes les détections s'il y en avait cinq j'ai cause les cinq détections parce qu'ici je ne veux pas me casser la tête je veux que le système trouve l'imprimante et l'installe et tout ce qu'il me reste à faire pour ralentir le chemin ok vous voyez comment c'est rapide rien à faire à l'imprimante et dès qu'il va finir d'installer les pilotes là il va vous demander si vous voulez faire une impression vous cochez vous faites l'imprimé si vous cochez pas il fait pas l'impression on a fini avec l'imprimante on a fini avec l'imprimante enfin on n'a pas fini on doit le déployer et on doit le sécuriser on va jouer dans les propriétés mais dans la nuace il n'a pas de montrer si propriété ah vous n'en faites pas il y aura la séjour il n'a pas trop compris dans l'exercice ici j'ai rien demandé donc vous n'avez rien à faire ici vous pouvez faire ceci et faire terminer là il va faire le test moi j'en ai pas besoin mais il se met dans le localhost qu'est ce que tu peux dire ici là dans localhost quand tu le mets dans l'annuaire mettons tu vas sur ton serveur dans localhost tu vas l'avoir ton imprimante ah oui c'est ça quand tu cherches il va être là mais en tant que client peux-tu aller dans localhost à partir du client tu peux le rechercher aussi puis l'installer à partir de là oui mais sauf que là il est pas installé avec une stratégie il l'installer manuellement oui mais tu peux le faire fait qu'à mettons tu veux tu fais juste ajouter une imprimante il te donnera le choix parce qu'il sait qu'il est dans un domaine tu choisis dans le domaine dès que tu choisis dans le domaine tu fais suivant il demande toutes les imprimantes qui sont listées dans l'annuaire tu veux choisir c'est tout moi je parle pour l'entreprise là t'as un poste de client plus elle a besoin de l'imprimante pour le HR plus loin moi je peux aller dans localhost où ils vont être tout listés puis en double cliquant il va s'installer sur son poste oui absolument et ce qui est bien c'est que ça s'installe que sur le profil de l'utilisateur qui est actuellement connecté si quelqu'un d'autre vient se connecter à son compte il n'a pas cet imprimante ok donc ici une fois l'imprimante est installé je fais propriété propriété je viens dans partage je choisis listé dans l'annuaire je viens dans sécurité et je fais ce qu'on met demain puis réduit par exemple mettre le DL ajouter le AAA ce que vous fichez et vous donnez les permissions que vous voulez ce que vous comprenez je fais ok mais ok il n'y en avait pas non il n'y en avait pas mais je vous le montre et ici par exemple au quiz on vous a dit déployer le avec général donc il fallait faire déployer avec une stratégie parcourir aller dans le quiz aller choisir général ok utilisateur ajouter donc on parcourt là je vais en prendre un autre juste pour faire exprès IMB par exemple utilisateur et après on clique ajouter une fois ça c'est fait ok fini si je viens d'en déployer si je vois mon imprimante si je ne vois pas d'en déployer mon travail n'a pas été fait on a fini l'imprimante si je vais vite avec moi y a-t-il des questions n'oubliez pas on a une petite révision que je vous prépare pour le prochain cours là et après ça c'est l'examen PSSD non sérieux vous allez aimer votre examen mais s'il vous plaît la journée d'examen on ne parle pas ne commencez pas à jouer monsieur c'est rapide oh monsieur on ne peut pas avoir sa haute non à l'examen silencieux on enjoy notre machine en silencieux vous comprenez ? oui parce que j'aurais pu me team view chez moi je fais l'examen après ça j'importe mes machines que j'ai faites chez moi laisse tomber si 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 laisse tomber je pense que ça va être bien long de toute façon quand vous allez avoir la classe où on va être vous n'aurez pas le partage IDE si ça va pas là vous aurez juste l'adresse IP d'internet c'est tout des fois vous aurez l'adresse IP mais vous n'aurez pas d'internet vous aurez juste accès à l'imprimant c'est le partage c'est le partage fonctionné ben oui vous pouvez le tester vous n'avez qu'appliquer mon ordinateur serveur ou dès que vous arrivez à imprimer c'est le partage ton client impigne ton montage ou ton client pigne l'ordinateur de la classe du prof vous connaissez l'adresse de l'ordinateur du prof c'est juste selon la classe où vous êtes vous changez jusqu'à deuxième chiffre c'est tout ça va être très sécuritaire vous me connaissez aux examens pas la même personne aux examens je déteste les gens qui trichent je te vois tricher là croyez moi hein je t'explique même pas moi j'arrache la pêle j'arrache la pêle puis je te dis dégage et je t'explique rien c'est plus simple que ça si je prends mon temps à rester avec vous à rester des fois les soirs des fois à vous expliquer répéter, répéter, répéter parce que je veux pas vous tricher je veux vous comprenez arrivant à l'entreprise vous pensez qu'il y aurait quelqu'un à côté de vous qui va être en train de faire le même travail que vous allez tricher ok prochaine étape DHCP ok est-ce que vous voulez vraiment que j'explique le DHCP moi j'ai compris tu n'as pas ok DHCP d'abord l'installation ça va ? tu n'as pas de problème l'installation ? on y arrive donc l'installation est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je fasse l'installation ? bon on continue DHCP DHCP on peut rien vous demander de plus qu'est-ce qu'il y a dans le quiz absolument rien de plus alors donc je vais passer l'étendue moi qui existe et là je vais lire le quiz et je vais faire exactement comme si c'était bon une chose que je vais faire par exemple je vais interdire mon DHCP si jamais vous n'avez pas fini la configuration du DHCP avec gestion de serveur vous n'avez pas passé par ici puis vous n'avez pas cliqué Terminar configuration DHCP votre élément va être rouge dès que vous voyez que c'est rouge ici faites bouton de droite sur le nom de votre ordinateur ici et choisissez autoriser le seul moyen de savoir que ça a marché ou pas c'est si vous avez fait le bouton de droite et que vous voyez que c'est écrit interdire si c'est écrit interdire vous êtes bien vous n'avez pas cliqué sur interdire mais si vous voyez que interdire est écrit ça veut dire qu'il est autorisé vous comprenez et là vous faites F5 là ça devient tout vert qu'il soit dans le 2012 qu'il soit dans le 2016 ça fonctionne de la même manière est-ce que vous comprenez ? par contre écoutez très bien ce que je veux dire ceux qui sont là vous avez un avantage si vous le faites dans le 2012 passez toujours par les gestionnaires de serveurs par le petit drapeau pourquoi ? parce que quand vous allez vous demander de se connecter vous demandez avec quel utilisateur se connecter assurez-vous que vous mettez un utilisateur l'administrateur du domaine est-ce que vous comprenez ? assurez-vous que vous mettez l'administrateur du domaine si c'est pas bien écrit vous faites quoi ? là où ça vous dit le nom de l'utilisateur là vous écrivez administrateur à commercial on va peut-être à commercial comme il faut là à commercial domaine et là le domaine ici c'est votre domaine si votre domaine c'est emica ça sera emica point de 10 par exemple pour le backslash vous pouvez faire le backslash si vous voulez ok vous pouvez faire domaine backslash administrateur c'est la même chose domaine backslash administrateur vous avez deux cas c'est pareil vous comprenez ? et si on vous demande ah faites le DHCP sur 2012 si vous ne choisissez pas cet utilisateur là votre DHCP ne fonctionnera jamais dans le domaine je sens que je vais changer votre examen je sens que je n'ai pas encore un film hein ? il faut que je le changer parce que quand c'est trop facile c'est pas bon trop facile ? c'est bon pour moi je te dis ceux qui ont toi je te dis tout ce que tu as fait tu l'as très bien fait si tu es capable de faire tout le reste je suis sûr que tu vas très bien faire monsieur qui disait je comprends je comprends pas je comprends pas on fait une récup tout ce qu'il fait est parfait continue mon gars là je passe pas comme elle aussi là elle fait l'examen c'est quoi ça ? tout c'est bien fait il y a juste lui qui me cherche lui là qui fait semblant de ne pas me voir c'est pas bon 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 c'est ça il faut que tu régles ça t'emportes le temps t'emportes beaucoup de temps là c'est autant de bien faire ta fraise parce qu'attends les choses que tu fais au complet tu les fais bien il faut juste qu'elle c'est ce qu'il faut pour toutes les verts bon je continue DHCP je ne peux jamais vous demander un DHCP en dehors de l'adresse IP LAN de l'ordinateur dans lequel DHCP doit être si c'est dans le serveur principal ça va toujours commencer avec les trois premiers chiffres du serveur de l'adresse du serveur si c'est en 2012 c'est encore les trois mêmes chiffres c'est dans l'adresse réseau ça doit être l'adresse réseau de votre réseau donc vous ne pouvez pas vous compter moi c'est 182,168,126 alors je viens ici j'ai fait le bouton de droite sur IPv4 j'ai fait une nouvelle étendue j'ai choisi un nom DHCP 10 c'est le mot originel ok DHCP 10 j'ai fait suivant et là j'y vais 182,168,126 exemple A ça j'ai aimé par exemple il y a des gens au lieu de commencer par 1 ils ont commencé par exemple par 5 pour éviter d'exclure le serveur c'était merveilleux quand j'ai vu ça j'étais bien content parce que même cet espèce qui disait Bluetooth il a bien fait de cette manière il a bien fait de cette manière 126 10 pages est-ce que vous comprenez toi aussi je pense à ça t'as fait non ? toutes les gens qui disaient c'est ils ont bien fait là on continue ici ça veut dire qu'il va donner de 5 à 10 ça veut dire quoi ? c'est pas 10 c'est 15 c'est 15 la réservation pour le client la réservation pour le client la réservation pour le client donc on a fait ça on fait suivant c'est quoi la facelle là vraiment l'exclusion dans notre cas il y avait juste l'imprimante si vous l'avez pas déjà enlevé mais non mais pas dans notre étendue 225 ça fait pas longtemps non 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 là je parle de l'exercice je parle pas de ouais dans l'exercice tu demandes que ça finisse par 225 ça fait qu'il n'est pas dans notre étendue j'ai dit une façon oui il finit par 225 on s'en balance il est pas dans l'étendue donc on a absolument rien à exclure d'ici parce qu'on a déjà exclu l'adresse du serveur et l'adresse du second serveur parce qu'on a commencé à 5 donc de 1 à 4 sont déjà par là donc on a besoin de les exclure tu peux commencer par 1 à 10 je vois oui absolument 1 à 10 et on va faire l'exclusion arrivé ici par exemple il faut exclure 1 à 2 de 1 à 2 parce que le 1 c'est le serveur le contrôleur de domaine et le 2 c'est le second serveur et voilà c'est bon ? par la suite ici on vous donnera ce qu'on veut vous mettez le bas et c'est ce qu'on vous demande faites pas des next-next rapidement lisez votre question ici c'est toujours oui et ici on a pas le choix c'est toujours votre serveur principal le DNS assurez-vous d'enlever les autres sinon vous perdez vos points le 1 quand la deuxième carte est activée il va le chercher dans la deuxième carte il va le chercher dans la deuxième carte il va le faire non avant le montage dès que la deuxième carte est activée lui il va le chercher j'arrive ici ça c'est fait fini la seule chose qu'on peut vous demander de plus c'est les deux seules choses premier élément c'est la réservation c'est là aussi qu'il faut faire attention la réservation doit faire partie des adresses données c'est-à-dire ici si on réserve c'est 3 à 10 on peut pas réserver le 11 on peut pas réserver le 2 on peut pas vous comprenez ? c'est de 3 à 10 parce qu'on a enlevé le 1 et le 2 donc je vais dans la réservation ici bouton de droite nouvelle réservation et je mets l'adresse 5 par exemple je mets le nom je mets la maquadresse là je vais aller prendre n'importe quel nom je vais prendre la maquadresse de mon Windows 7 vas-y je t'écoute ok il faut faire attention avec la question ici pour la réservation parce que installez un serveur DHCP avec une étendue de 10 adresses oui et faites une réservation pour votre client ça dit pas faites une réservation pour votre client dans l'étendue ça va pas le dire si tu veux que tu fasses une réservation pour que tu sois dans l'étendue il faut que tu crées l'étendue ben je peux faire une réservation d'un IP comme le serveur 1 il est réservé pour le serveur 2 donc il est exclu il est exclu une adresse donnée manuellement il est exclu qu'elle ne fait pas partie des réservations réservation de l'étendue réservation veut dire que dans l'étendue une des adresses je veux qu'il la donne seulement à cet élément c'est ça une réservation il a oublié de faire jurer et de garder les adresses statiques voilà c'est comme si je donnais de façon manuelle une adresse mais c'est le DHCP qui te donne comme les imprimantes de toute l'école ils sont fait comme ça le technicien a pris toutes les manques adresses et a réservé une adresse pour les imprimantes admettons que tu n'as pas d'étendue admettons que le DHCP il n'est pas là si tu n'as pas d'étendue tu peux faire un IP statique pour un client pareil oui mais dans ce cas-là tu n'as pas d'étendue tu n'as ni d'exclusion ni réservation c'est un manuel espèce d'utilisateur est-ce que ça va? et on fait une description et on peut ajouter il nous manque un élément maintenant les options 2 détendu pas de serveur détendu dans les options détendu je peux vous demander n'importe quoi il faut juste cocher mettre l'adresse IP de l'élément correspondant vous comprenez? l'adresse de l'élément correspondant je fais ajouter n'oubliez jamais ajouter mais faites ça vous voulez écrivez-la en gros dans votre feuille de notes ajoutée en passant j'étais très content de voir que la majorité d'entre vous n'ont même pas regardé leur feuille de notes je suis passé souvent derrière vous le monde travaillait la feuille de notes était à l'envers ils s'écrivaient plus des notes sur la verse que regarder la feuille de notes elle-même et j'étais très content de voir ça mais sauf que si elle est là c'est parce qu'on peut l'utiliser donc ne soyez pas gêné de l'utiliser je n'enlève pas des points aux gens où je dis pas le pourri parce que les gars ça fait de notes quand vous allez être en entreprise vous aurez internet vous aurez vos collègues vous aurez les livres vous aurez tout en entreprise ne soyez pas gêné d'avoir une feuille de notes oui est-ce que tu as une question permis non non tu peux mettre comme tu veux j'ai pensé que tu avais une question ça va pour le DHCP ? ouais ah c'est vraiment échec t'as pas pris non j'ai fermé mon serveur au complet c'est parce que j'ai perdu que je suis ok DHCP ferme on arrive à AIS n'est-ce pas ? je vais le faire je vais le faire je vais le faire on a dit installer un serveur FTP sous le contrôleur de domaine on installe lui il est installé je pense un et c'est installé normalement vous la partie web n'est pas supposée être coché ok est-ce que c'est un problème si vous l'installez ? je vais être fond avec vous je n'enlève pas de point si vous l'installez mais assurez-vous de le désactiver si jamais vous l'installez ici il doit être désactivé ça veut dire ici vous devez faire le bouton de droite et faire arrêt sinon vous faites juste le bouton de droite supprimer là vous vous assurez que vous n'avez pas de problème est-ce que vous comprenez ? il n'enlève seulement le lien vers ça il ne désactive pas le le service est là mais non mais comme le web est fermé le service est fermé donc le port 80 n'est plus utilisé ok mais la fonctionnalité reste là elle est là elle est installée mais elle n'est pas utilisée maintenant le FTP là dans le FTP ça je vais répéter exactement ce que vous devez savoir le premier élément c'est l'authentification ici de base activée anonyme désactivée est-ce que vous comprenez ? première partie deuxième partie isolation l'isolation doit absolument être sur répertoire de noms d'utilisateurs ça va ? ça c'est pour le il y a deux personnes est-ce qu'il faut cliquer sur appliquer pour appliquer ça ? oui il faut cliquer si vous ne cliquez pas sur appliquer en cliquant sur autre chose il va vous le dire vous allez faire oui il va dire exemple si je change ici vous voyez il est appliqué mais si je sors sans le faire il me dit hey vous avez fait des changements pouvez-vous les appliquer ? moi je vais dire non parce que je ne fais pas la même il va vous le dire ok ? ça c'est deuxième élément oui oui donc l'isolation on la fait sur le le FTP le default et aussi sur les chacun c'est le cas je vais le faire sur les autres c'était le malin ne se trouve que sur le FTP de mi-folle quand tu vas voir je vais créer un alias tout à l'heure tu vas voir qu'il va manquer plein de trucs dans les alias donc il reste règle d'autorisation ici que tout le monde est en lecture normalement vous n'aurez pas besoin d'aller là si vous l'avez bien fait au départ votre FTP vous n'avez pas besoin d'aller dans cet endroit là ok ? vous aurez juste à aller dans deux endroits le premier c'est authentification le deuxième c'est l'isolation on coche le ok ? le deuxième c'est pas le deuxième le répertoire de base le répertoire de nom d'utilisateur bon maintenant on va créer un alias pour Maria mais avant de créer un alias pour Maria il faut qu'on ait un dossier pour Maria je vous ai dit que le dossier peut être créé absolument n'importe où à l'examen je peux vous demander de le créer ici par exemple si je ne vous dis rien mettez le dans une nette pub et la graphe que plusieurs personnes ont fait plusieurs c'est que les espèces utilisateurs je vous ai toujours dit de ne pas le faire dans FTP route que les gens sont allés le faire dans FTP route ne le faites pas dans FTP route ok ? faites-le dans une nette pub user soit vous créez un dossier user vous mettez ça dedans ou vous le faites à la racine vous n'aurez pas de point perdu pour ça mais là où vous le faites quel que soit l'endroit où vous décidez de le faire il ne faut pas oublier qu'on doit aller dans les propriétés du dossier et ça beaucoup de monde l'a manqué il faut juste ajouter notre utilisateur on change rien, on n'enlève pas l'héritage on ne fait rien on ne peut qu'ajouter notre utilisateur et on lui donne un modifié le reste on le laisse tel quel on ne change rien on n'enlève pas l'héritage on n'efface personne on ne change pas les droits de personne on ne fait qu'ajouter la personne à qui on a créé le dossier dans son propre dossier et on lui donne un modifié sinon avec le FTP il n'aura jamais le droit d'écrire dans le dossier même si dans l'alias on lui a dit tu peux écrire il n'aura pas le droit d'écrire parce que Windows va répuser donc il faut absolument faire cette partie-là qui est très importante ça là mettez une étoile dans votre feuille de notes écrivez-le quelque part mais ensuite vous allez faire je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prend la note il y a juste deux personnes qui ont l'air d'écrire voilà je vous conseille de prendre la note votre cerveau est mieux d'être bon bien qu'il ait une faculté qui s'appelle oubli d'accord oui dans les autorisations c'est ça que j'ai eu une erreur ça fait que dans les autorisations pour Maria on met les utilisateurs quand même on met Maria non parce que je trouve on ne change rien on fait juste changer rien on ne change rien on ajoute Maria oui si on a rencontré un dossier si on a rencontré le dossier nous deux ils vont très Maria dedans c'est ce qu'elle aussi pas vraiment qu'on partage seulement Maria tu partages pas non on fait des sécurités c'est seulement Maria pas nous deux voilà c'est bon on n'enlève pas l'utilisateur on fait rien qu'ajouter la personne et on vient de modifier oui t'as raison que j'ai bon qui a réussi la FTP ça a l'un de la FTP route parce que quand tu fais la FTP route il devient tu ne respectes pas l'élément qui est mis là qui dit isole selon l'utilisateur dès qu'il est dans la FTP route il devient comme un alias dès que tu mets un dossier dans la FTP route Windows le reconnait comme un alias ok Et il peut être utilisé comme un alias. Et ça rentre encore pire avec plein de choses parce que la sécurité n'est plus la même, les éléments ne sont pas pareils, n'importe qui qui a accès au FTP route a directement accès à ton dossier. C'est pas comme dans un partage, quand tu ne toucheras pas à la sécurité, n'importe qui qui va entrer dans le FTP route va avoir accès à tout ce qu'il y a dedans. Ça ne fait pas la sécurité qu'on a besoin. La sécurité que nous on a besoin, c'est que chaque personne est la seule à avoir accès à son alias. C'est pourquoi il ne faut pas le faire dans le FTP route. Ok? Parce que si vous lisez les livres de Microsoft, ils vous donnent trois techniques de faire du FTP privé, pas privé, mais particulièrement pour chaque personne, mais ils vous demandent des fois de le mettre dans le FTP route pour éviter de faire les autres chemins. C'est pas une bonne idée puisque n'importe qui qui rentre dans le FTP route à lecture d'entourage. Sinon, si tu veux le faire dans le FTP route, il faut que tu ailles enlever les permissions dans ce dossier-là pour que la personne n'ait pas le droit de lire le dossier. Et dans ce cas-là, ça te donne plus de travail et plus de chances de faire venir. Donc, une fois qu'on a fait ceci, maintenant, il faut qu'on aille dire à FTP ici, il y a un alias pour Marie. C'est là que vient la différence mademoiselle, c'est pour toi cette partie-là. On ajoute ceci, ajoutez à l'adapteur, tu as la même chose qu'on fait avec le web là, c'est exactement la même chose. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose pour le web, si vous avez 5, la même chose pour le web, vous n'aurez jamais de problème. Marie, c'est exactement le même nom que le nom d'ouverture de session. Je viens ici, je choisis mon dossier. OK? Le dossier n'est pas obligé d'avoir le même nom que l'utilisateur, mais l'alias est obligé. L'alias doit être exactement le même nom que l'ouverture de session. Mais les dossiers, on s'en balance. Oui. Mais là, on ne pouvait pas mettre le FTP et le web dans le même parce qu'ils étaient sur deux différents termes. Oui, dans ce cas-là, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas le mettre dans le même. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans le même? Oui, on aurait pu dire au web, va chercher le dossier qui se trouve l'autre côté. On aurait pu mettre le chemin réseau. On peut faire ça. Maintenant, tu veux voir mademoiselle? Il y a plein de choses qui apparaissent. Regarde ici. Regarde ici. Ce n'est pas la même chose. Ici, le seul élément que tu avais à toucher, c'est lui. Règle d'autorisation, il y a tout le monde. Tu ne veux pas tout le monde. Tu veux juste Marie. Il y a la lecture. C'est un nouveau nom. C'est bon? C'est tout. Aussi simple que ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, je m'avais écrit une autre. J'écris quoi? Bienvenue sur Marie. Ça veut dire que tu n'as pas donné le droit à cette personne-là qu'on il faut. Mais moi, j'en sais, j'ai enlevé les autres. C'est-à-dire que je suis allé dans le dossier. Je suis allé dans le dossier, je n'ai pas vu Marie dans son dossier. Avec modification. Pour dehors. Il y a une ligne ici? Tu veux là-bas? Ah! On continue. Alors, je disais quoi? FTP CP? Message. Le message, regardez les utilisateurs. Le seul moment où on peut faire le message ailleurs, c'est si on avait déplacé le compte ordinateur. Sinon, le message se fait toujours dans default. Nous, ici à l'école, dans le cours de Guillaume en partage de ressources, à Évita, dans le local 122, 120. On est obligé de faire le message dans default domain police. C'est écrit clair là, message ouverture de session. Donc nous on le fait ici absolument. La seule raison qu'il fait qu'on le fait là, c'est parce que le compte machine n'a pas été déplacé parce qu'on le fait à partir de la partie ordinateur. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas le faire dans la partie utilisateur. C'est pourquoi il est là. Sinon, si on avait plusieurs compte machines et qu'on les avait déplacés, on aurait pu faire le message en général si le compte machine était au bon endroit. C'est juste ça la même. Voilà, on vient ici. Et c'est dans la partie ordinateur. C'est le même chemin pour faire les stratégies de mot de passe. C'est le même chemin. A une petite différence près. Vous allez dans les paramètres, les paramètres de sécurité. Habituellement, vous venez ici. Au lieu d'aller là, on va dans stratégie locale. C'est juste là qu'il y a la différence. Au lieu d'aller dans stratégie de compte, là où on va faire le mot de passe, on va dans l'autre en-dessous. Stratégie locale. C'est tout. Il y a des mots supplémentaires impératifs. Et là, c'est très facile. Là-dedans, tu vas trouver ça. Même si je ne te le dis pas, tu es capable de le trouver en clacant tes doigts. Il faut le mettre au nom de 10 fois. 10 fois. C'est juste ça. C'est juste ça qui a manqué. C'est juste ça qui a manqué. Tu avais ton nom. 90 ça. Même 95. Alors, ici, on a deux éléments. Le titre du message. Et on met le titre qu'on veut. Et on a le contenu du message. Ça, c'est vraiment... Pour une fois, Microsoft a écrit les choses vraiment claires. Contenu du message pour les utilisateurs. Titre d'interaction. Titre du message pour les utilisateurs. Est-ce que vous comprenez ? Et là, vous pouvez vous écrire votre message. C'est tout. Le pire. Ça, dans le PDF, il est dans le PDF qui s'appelle stratégie. Tout est écrit dedans. Un des PDF que je vous avais donné qui s'appelle stratégie, c'est dedans. En passant, avant, hier ou hier, je suis allé chez moi. Puis, je suis parti à un serveur. J'ai dit, il y avait deux choses que les étudiants m'avaient dit. Qui ne se retrouvaient pas dans les PDF. Il fallait que j'ajoute. Ça fait que je voulais le faire. Puis, je me rappelle plus c'était quoi. J'avais pas écrit. Je sais qu'il y avait deux choses que deux personnes m'ont dit. Je ne sais plus si c'est vous ou l'autre groupe. Qui m'ont dit, Monsieur, il manque telle chose dans les PDF. Puis, j'ai réfléchi. Je dis, oui, c'est vrai. Ils ne sont pas dans les PDF. Il faut que je les passe. J'arrive chez moi. J'ouvre le serveur. J'ouvre les machines virtuelles. Quoi? 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 Envoyer. Je dois le fairevant. Moi, pendant les quatre jours de Pâques, mon frère vient à la maison avec ses enfants. Ça veut dire que on va vinterons avec les enfants. Pourrir la bouche à droite et après là, on descend dans le sous-sol ... On oublie les enfants. Donc, on regarde les films tranquilles quand c'est ça. Donc... Il y a deux nouvelles bandes dessinées qui sont sorties. Si vous aimez DC Comics, ils ont sorti Suicide Squad. Il est violent. J'ai dit les cinq premières minutes. C'est 14 ans et plus. C'est violent. On coupe des têtes. Ça devient comme les bandes dessinées asiatiques. On coupe des têtes. On coupe des gens en deux. On coupe des mains. Les têtes explosent. Et puis, ce n'est pas comme s'ils cachent la tête et explosent là. Non, la tête explose, tu vois le sang qui tombe sur une autre personne. Ce ne sont plus des bandes dessinées. Moi, je dirais, c'est ça le pire. Il y a toutes les possibilités. Tu vois des morceaux de cerveau. C'est pour vous dire que c'est 18 ans et plus ces bandes dessinées-là. Je ne sais même pas pourquoi ils écrivent 14 ans. Et là-dedans, il y a une gonzesse qui fait deux ou trois petits trucs là-dedans. Je ne veux pas de la pornographie, mais c'est des trucs où tu dis, on ne donne pas ce message-là aux enfants. Il y a 14 ans. Il y a 14 ans, ça ne marche pas d'avoir ce genre de message-là. Allez le regarder. Les dix premières minutes, là, c'est assez. Vous allez comprendre. Donc, c'est ça que je dis, je vais regarder. Moi, j'ai regardé les cinq, sept, peut-être, premières minutes. Et quand j'écris à mon père, il a dit, non, arrête de regarder. J'ai arrêté, mais je vais regarder avec lui. Et il y a un autre film qui vient de sortir sur internet que j'ai manqué au cinéma, là. D'accord! Oh, kiedy tu trompes le train, là... ...de �smann ans, etc… Non, stop ! Je n'ai pas encore rien lipsé... Non, Rédi Player 1. Non, c'est ça ? Rédi Player 1… Rédi Player 1. Rédi Player 1 … Il y a aussi Rédi Player 1 que lui n'est pas sur nette. Il est sur le net, lui! Ah, il est sur le net. C'est toujours sur-é… Das, oui. Qu'est-ce pas après? Non, quand j'ai dit, il est sur le net, c'est « trim 80p » pas d'exprimer. Non, non. 1080p. Quand je suis dans mon sous-sol, je mets mon projecteur, je suis au cinéma. Non, mais les CD qui envoient, pour ceux qui font les critiques de films, ils se font tout le temps leak. Ça, c'est 1080p. Tu me diras ce qu'ici. Je ne veux rien disons. Et là, je me dis plus fort. OK. Vous voyez, on a corrigé quand même assez vite. On a corrigé assez vite. Il nous reste une page et on ne s'en brille même pas encore à la pause. Donc, on arrive à la partie web. La partie web, il fallait aller sur le 2012. En réalité, est-ce qu'il y a une différence ? Non. C'est juste l'emplacement qui est différent. Le fonctionnement que je l'ai fait sur le 12 ou le 16, le fonctionnement est pareil. Vous le faites là où on vous demande. Sur le 12, j'installe de la même manière que j'installe dans le 16. Après, lui, je n'essaie pas de FTP. J'essaie seulement la partie web. Et la partie web, c'est l'élément le plus facile parce qu'on n'a absolument rien à faire. Rien. Exemple. La seule chose qu'on peut vous demander ici, c'est ça. Mettez un nom de fichier particulier. Est-ce que vous comprenez ? Vous mettez un nom de fichier, mais quand vous le faites, assurez-vous. On a une épule. W-W-Route. Vous avez le nom de fichier particulier. Est-ce que vous comprenez ? En arrière, ça va ? C'est bon ? Maintenant, une fois que ça c'est fait, quand vous demandez des alias, si on ne vous dit pas un endroit particulier, il n'est peu. Est-ce que vous comprenez ? Si on vous dit, ah, faites-le dans le lecteur, pardon, lecteur cher. Oui, ok, donc, on ne peut pas entendre cher. Et l'avantage du web, c'est que tout le monde a déjà lecture. On n'a pas besoin d'ajouter l'utilisateur, puis de donner modifié, parce que par défaut, l'une page web ne fait que la lire, et tout le monde a déjà lecture. Mais là, ça veut modifier sa page web. Là, c'est différent. Si on vous dit, faites en sorte que l'utilisateur puisse déposer des pages web, là, vous ferez un FTP sur ce dossier-là. Mais avoir sa propre page web. C'est juste avoir une page web. Elle peut l'envoyer à l'administrateur, puis l'administrateur le place. Ce n'est pas un problème. Ma question, c'est, c'est, admettons que vous nous demandez que la personne peut modifier le web, vous n'allez pas nous demander de faire le FTP et le web dans deux... Dans ce cas-là, le FTP et le web doit être au disant que t'es montré, on va s'il revient le dossier. Vous avez envie d'aller chercher... Mais il y a un autre moyen de le faire. On n'a pas fait d'enrichissement, mais je peux vous en parler, si vous voulez. Non, 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 non. Tu peux les mélanger. Oui, oui, oui. Mais je vais vous en parler rapidement. On peut faire un SOX. Après. Un SOX, c'est quoi? On crée un alias de dossier dans un serveur, mais le dossier n'existe pas dans le serveur. Il est dans l'autre ordinateur. C'est juste un alias, puis on dirige vers cet alias-là. Ça devient un chemin local, mais un faux chemin local, parce qu'en réalité, c'est un chemin résolu. C'est un SOX. Donc, on arrive quelque part où ça reste et quoi. Donc, tout ce qu'il y a à faire ici après, c'est répertoire virtuel. On donne le nom. Ça ici, même si vous faites une gaffe dans le nom d'utilisateur, ça ne change pas grand-chose parce que la personne tape le nom. Là-dedans, il faut juste taper le nom qui est écrit dans l'alias et c'est tout. Quand on peut donner n'importe quel nom, ça ne dérange pas. Il faut sortir à l'utilisateur. Donc, si tu aimes, pour avoir assez, c'est slash ABC par exemple. Il n'y a rien de juste de redire, je sais qu'il reste. Mais voilà, le reste est tout. Donc, ici, on vient ici, on va chercher le truc. Si vous le faites ici, vous le prenez comme ça. Si vous le faites dans une impune, vous le choisissez dans une impune. Ok? Et la seule chose autre qui peut vous être demandée ici, c'est que dans cet élément-là, que la page ne soit pas de la même exemple, que la page s'appelle marie.htm. Vous comprenez? Si la page s'appelle marie.htm, ça veut dire que dans son dossier qui n'est pub, Marie, je vais aller copier celui-ci. La page doit s'appeler Marie au livre de Pâques. C'est tout. C'est tout. Le web est fini. Et il y a plein de monde qui ont oublié le web. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de monde qui ont oublié de faire les alias. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu la phrase au complet. C'est comme le FTP. C'est la même chose que le FTP, à une seule différence. Le FTP, il y a des particularités parce que tu dois configurer 2-3 affaires, tu dois enlever les utilisateurs, tout le monde, tu dois mettre seulement la personne, tu dois aller dans le dossier, ajouter la personne que tu as besoin, donner les droits de mon ticket. Le FTP est un peu plus complexe. Mais le web, un jeu là. Est-ce que ça? Lui, même si vous mettez Marie dans le double W route, ça ne change absolument rien. Moi, je veux juste dire que dans une minute, la pause est bien collée. Oui, merci. Mais il faut que je le tire dans 10 minutes. Parce que la soirée, c'est vrai. J'espère qu'il s'en reste. Moi aussi, j'ai hâte de les avoir. C'est bien, hein? OK. Dns. Bon. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire en 2012? Dns. Dns. On n'a même pas besoin d'installer, parce que dès qu'on a installé la type de Territory, on l'ouvre. Première des choses, demander ou pas demander. Inverser. OK. Vous faites bouton de droite, nouvelle zone. C'est la chose la plus facile à faire, c'est juste des necks. Je mets la directrice qui fait que j'ai fini. Est-ce que vous comprenez? Zone de recherche directe. Dans le nom de domaine. Si je suis méchant, je vous demanderai de créer de nouvelles zones. Vous vous rappelez qu'on a fait l'AS avancée, là? On crée une nouvelle zone. La personne, vous pouvez taper www.exemple-sherif.com et tomber dans le même. Vous comprenez? Vous n'en faites pas pour ça, il y en aura. Vous voyez? Je vais vous donner une question. OK? Donc ici, par contre, j'ai besoin de créer un alliage et ça, il y en aura à 100%. Vous devez apprendre à créer. Vous devez payer une nouvelle haute. Une nouvelle haute qui peut avoir n'importe quel nom. Disons, je vais l'appeler TD. Non, ça sent comme ça. Toto. Et je mets l'adresse IP du serveur. C'est bon, non? Est-ce que c'était aussi long que ça? Non. Mais vous disiez comment ça marche. Deuxième élément. On se dit, je veux qu'à la place qu'il tape bla bla bla, je veux qu'il tape, par exemple, chéri. Pas chéri, voilà. Chéri. Alors, lui, à la différence de l'autre, il y a une particularité. Il faut que je vienne ici. Et ici, si vous ne voyez pas bien, vous agrandissez, c'est la zone de recherche directe. Dans la zone de recherche directe, j'ai le nom de mon domaine. Et dans les noms de mon domaine, je dois prendre seulement le nom de la machine que j'ai besoin, mais avec l'adresse locale, pas l'adresse externe. Donc, ici, l'adresse externe, c'est celui-là qui est 242, 168, 126. Pas 10, 121, ça, c'est l'adresse externe. C'est pourquoi j'ai toujours dit, hein, routage, faites-le en dernier. Donc, votre deuxième carte devrait être désactivée du début jusqu'à ce que vous faites le routage. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas les deux ici quand vous allez arriver. Il y aura seulement le local, donc vous n'aurez pas à vous tromper. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous acceptez ça. OK. C'est tout. DMS. Merci. Bonsoir. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous voyez les graphes que vous avez faites dans votre examen? Je sais qu'il y a du monde qui attendait juste voir un numéro, là. Vous avez vu votre numéro, il espère. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez fait un dégage? Non. Vous êtes pas bien. Oui, oui, oui. La vie est trop belle. Est-ce que vous avez fait un dégage? Non. Bon. DMS fait. Fini. Application. Bon, l'application, je peux vous demander n'importe quoi. Mais si vous avez remarqué quelque chose, vous avez un indice. Le MSI. Il est dans le 2012. Il est dans le 2012. Je peux le copier, le coller, n'importe où, et après le partager. Ou même, si on dit qu'il faut le faire en 2016, je le partage en 2012, je vais le chercher par 2016, et là, je le repartage en 2016. Et vous utilisez ce que vous avez appris, là, quand même. Commencez pas. Le MSI. C'est le seul élément que quand vous partagez, vous ne faites que choisir partager et vous faites OK. Si, si, méchant, chose que je suis souvent à l'examen, je peux vous dire, assurez-vous que ce soit seulement les gens d'entreprise. Quand on vous dit ça, la seule chose que ça veut dire, c'est que tout le monde doit être viré et vous mettez un DSL. Est-ce qu'on est obligé de mettre l'admin ici? Non. Parce qu'il est déjà propriétaire du dossier, on s'en balance, on s'en contre-balance. L'admin viendra ici que, localement, donc, on s'en balance déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne met que ça et c'est tout. Ils ont lecture, c'est tout ce qu'ils ont besoin et rien d'autre. On ne va pas dans la sécurité, on ne se place pas là-dedans. Mais si ça vous tente d'aller dans la sécurité, d'enlever l'héritage, mettre seulement vos utilisateurs, ça ne dérange pas, ça va marcher là, si votre utilisateur a le droit de lire. Tant que les utilisateurs ont le droit de lecture là-dessus, tout va fonctionner. Mais quelqu'un qui va là-dedans, qui désactive l'héritage, il dépasse tout le monde, il laisse l'administrateur, il met le DSL, il met une lecture au DSL. Lecture, c'est trois droits en passant. Dans la sécurité, si vous mettez lecture, c'est lecture et exécution, affichage du contenu et un autre élément en passant. Je vous rappelle, c'est quoi ? Vous comprenez ? Ces trois éléments, vous êtes bien. Il n'y a aucun problème à ça. Ça, ça veut dire que vous l'avez rendu encore plus sécuritaire. C'est tout. C'est bon ? Maintenant, une fois ça c'est fait, vous allez dans votre élément ici, et là vous allez dans la stratégie qu'on vous a demandé. Quelle que soit la stratégie qu'on vous a demandé, vous y allez. Moi, j'ai créé une stratégie MSI ici. Je vais dans MSI. C'est dans la partie utilisateur. J'ai mes logiciels. Le point qui est là, c'est que le chemin doit absolument être un chemin réseau. Donc, je fais bouton de droite, nouveau, package. Arrêtez-moi si je vais vite, hein. Package. Et dans le package, je m'assure ici que j'écris le chemin réseau. Parce que par défaut, il ne sera pas le chemin réseau. Et quand j'écris le chemin réseau, il me montre les dossiers partagés sur le serveur. Et là, je suis dans le serveur 2 et non le serveur 1. Alors, je dois mettre le serveur 2. Et là, je vois mon MSI. Je le choisis. Et regardez, j'ai une gaffe ici, là. Pourquoi ? Parce que présentement, je suis un administrateur en 2016. Et tout à l'heure, quand j'ai changé les permissions, j'ai enlevé tout le monde. Automatiquement, mon administrateur n'a pas accès. Est-ce que vous comprenez ? Fait qu'il faut que je fasse attention ici, là. Mon administrateur n'a pas accès. Je mets mes admins du domaine. Je peux laisser lecture, je m'en balance. C'est juste à cause de ça que, quand j'ai cliqué deux fois ici, ça ne marchait pas. Est-ce que vous avez pensé que le ministrateur n'a pas accès ? Oui, il va juste localement. Mais ça, c'est si on était dans le 2016. Mais comme on est dans le 2012, il passe par le réseau, on est obligé de mettre. Et là, il peut faire partie d'un milieu de ce domaine ? Oui, sauf qu'il a mis du domaine s'il se connecte localement. C'est ça que j'ai dit. Ah oui. Mais là, il ne se connecte pas localement, il se connecte pas le réseau. Oui. Ma question, qu'est-ce qu'il en faut qu'il y ait là ? C'est, bien bien, si l'aventuré l'activation sur le 2012, le 2016, il s'en sort d'abord. Encore que c'est dans le Moodle, il faut qu'on le décharge. Vous n'irez jamais dans le Moodle. S'il n'est pas dans vos machines, il sera dans le partage de la classe. Vous aurez qu'à aller dans votre serveur qui a accès à la classe. Vous activez la deuxième carte réseau. Vous me demandez l'adresse de la classe. Je vais vous la donner. Ça doit aller chercher. Vous n'en faites pas. Vous n'avez pas à connaître les adresses de la classe par cœur. Vous ne savez pas c'est quoi l'adresse de l'imprimant, je vais vous la donner. Vous ne savez pas c'est quoi l'adresse de partage, je vais vous la donner. Est-ce que vous comprenez ? Je choisis mon élément. Il n'y a rien de plus facile que de cocher publié ou attribué, c'est lorsqu'on me demande. Je fais OK, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Là, on peut aller sur un client, voir si ça s'est installé. Est-ce qu'on peut faire là ? Oui, c'est la pause. On va aller à la pause et au retour de la pause, ça vient des choses qu'on fait. On se connecte avec Windows 7 pour voir si ça va fonctionner. C'est bon ? OK. c'est parti ! C'est parti. Fin, c'est parti. Je suis allé à la pause, non tant qu'aie me dedans ! C'est parti ! Allons-y aller ici pour une durée. C'est parti ? Non ! Enf Internet ! C'est parti ! Ha là, c'est parti ! C'est parti. 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 et voilà. C'est parti. qui est parti. sur le serveur. est parti. il est parti. qui est parti. c'est parti. qui est 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 parti.